Monsieur Poplin, j'ai reçu de monsieur Noël Mamère une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à monsieur Noël Mamère. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, La semaine dernière, nous débattions et votions sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Début mars, nous serons appelés à nous prononcer sur une nouvelle loi antiterroriste. Semaine après semaine, le populisme pénal prospère. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour décider ou non de la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 26 mai prochain. Encore trois mois de régime d'exception au nom de la lutte contre le terrorisme. Le 19 novembre dernier, avec cinq autres de mes collègues, j'avais refusé la première prolongation de l'état d'urgence, estimant entre autres qu'au-delà de 12 jours, il devenait inefficace, inutile et dangereux. Trois mois après, je dois avouer que les faits ont confirmé cette analyse. L'état d'exception, que nous appellerons état de sécurité, est devenu la règle de la République. Une révolution sécuritaire est à l'œuvre, en effet, qui transforme subrepticement notre société, notre société de liberté, en société de surveillance et de soupçon. C'est pourquoi le débat que nous avons aujourd'hui n'a rien d'anodin, parce qu'il concerne tous les citoyens, et pas seulement les personnes dites ciblées. Quand l'état d'exception sera devenu état permanent, après la honteuse réforme des codes pénales et de procédures pénales que vous nous préparez, les Français prendront la mesure des dégâts et se rendront compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. La motion de rejet que je présente donc devant vous va s'efforcer de répondre à cinq questions. 1. Ces mesures sont-elles réellement nécessaires et proportionnelles pour prévenir des futurs attentats terroristes, objectifs proclamés par François Hollande dès le 13 novembre, et motifs invoqués pour les prorogés ? 2. Ces mesures ont-elles été efficaces et quelle évaluation peut-on en faire ? 3. La prorogation de l'état d'urgence est-elle justifiée et les mesures contenues dans la loi sont-elles suffisantes pour lutter contre les fascistes religieux ? 4. Quelles catégories de la population sont visées par l'état d'urgence ? N'est-on pas en train de construire délibérément un ennemi de l'intérieur ? 5. L'état d'urgence permanent ne débouche-t-il pas sur un état d'exception qui modifie les règles de droit et provoque une transformation radicale de notre société sous couvert de guerres contre le terrorisme ? Pour nous convaincre de la nécessité de cette nouvelle prolongation, dans votre exposé des motifs, M. le ministre, vous alignez pêle-mêle les actes terroristes déjoués en France et ceux qui ont abouti à l'étranger. Vous évoquez également, je cite, un bilan opérationnel conséquent au-delà des seuls constats chiffrés. Or, si l'on s'en tient au strict domaine de la lutte contre le terrorisme, ce fameux bilan est assez médiocre et négligeable. On peut l'affirmer aujourd'hui. La commission de contrôle de l'état d'urgence, qui a été confiée à la commission des lois, effectue de son côté un travail statistique, mais il ne peut permettre de rendre compte de la réalité de terrain, au contraire des lanceurs d'alerte, comme Amnesty International, ou Human Rights Watch, ou encore la quadrature du NERT, du NET, pardon, qui ont mené un vrai travail d'enquête qualitative, ce que n'a pas fait la commission dans ses deux rapports successifs. Quelques chiffres maintenant, qui sont connus de tous. Au 12 février 2016, sur 3340 perquisitions administratives, seules cinq procédures concernant des faits de terrorisme, contre 202 du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants. 24 autres procédures ouvertes ne visent pas l'acte terroriste, mais le délit d'apologie du terrorisme. En fait, 74% des procédures concernent la législation des armes et des stupéfiants, et la plupart ont été réalisées dans les premiers jours d'application de l'état d'urgence, c'est-à-dire avant la mi-décembre 2015. Ces milliers de perquisitions de domiciles, de restaurants, de mosquées, ces centaines d'assignations à résidence, ont juste révélé leur inefficacité, démontré dans les deux rapports de la commission de contrôle du Parlement. On serait tenté de dire « tout ça pour ça ». Et ce n'est pas moi qui le dis, ou un autre droit de l'homiste patenté, mais Jean-Jacques Urvoas, nouveau garde des Sous, qui reconnaissait lui-même, je le cite, « que l'arrêt de l'état d'urgence ne sera pas synonyme d'une moindre protection des Français ». Il ajoutait, je le cite encore, « L'essentiel de l'intérêt de ce que l'on pouvait attendre de ces mesures d'urgence semble à présent derrière nous. Partout où nous nous sommes déplacés, nous avons entendu que les principales cibles et les objectifs avaient été traités. De fait, l'effet de surprise s'est largement estompé, et les personnes concernées se sont pleinement préparées, elles aussi, à faire face à d'éventuelles mesures administratives. » Fin de citation. En outre, l'argument de la persistance d'un danger fort et permanent que vous invoquez en appui de votre demande de prolongation peut se retourner. La permanence du danger est précisément le signe que son traitement relève de bien autre chose que de la prolongation de l'état d'urgence. L'inutilité de la prolongation est donc avérée, mais l'effet montre que le sens même de la loi a été détourné. Que penser en effet des assignations de 26 familles de militants écologistes pendant la COP 21, sinon pour les empêcher de manifester ? Que penser des interdictions de certaines manifestations de solidarité avec les migrants ou même de rassemblements syndicaux qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme ? Il aura donc fallu la persévérance de la Ligue des droits de l'homme et du collectif Stop État d'urgence pour que vous vous décidiez à lever des interdictions aux droits de manifester qui est pourtant inscrit dans notre Constitution. Demain, dans une situation sociale tendue, qui nous dit que vous-même ou vos successeurs ne pourrez pas utiliser cette loi sur l'état d'urgence modifié par votre gouvernement contre d'autres catégories de la population ? En effet, depuis ce sinistre 20 novembre, au jour du durcissement de la loi de 55, les conditions permettant de décréter l'état d'urgence ne visent pas spécifiquement la criminalité terroriste. Les mesures de contraintes qui l'autorisent ont vocation à s'appliquer à un nombre potentiellement infini de situations. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'un comportement perçu comme, je cite, une menace pour la sécurité et l'ordre public pour décider d'une perquisition ou d'une assignation à résidence. Il suffit pour interdire une réunion de soutenir qu'elle est, je cite, de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. Il suffit pour dissoudre une association de démontrer qu'elle participe, facilite ou incite, je cite, à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public. A partir du moment où on légifère dans ces conditions sous la conduite de l'émotion et des sondages, tout est permis, surtout le pire. L'état d'urgence n'est qu'un simulacre d'efficacité dont le seul but est de faire croire aux Français que vous maîtrisez la situation au moyen de l'exception. Or, nous savons que la lutte contre la menace terroriste passe par un travail précis et renforcé des services de renseignement qui, faute de moyens, ne parviennent pas toujours à être au maximum de leur efficacité. J'ajouterais qu'en prolongeant l'exception, vous dispersez inutilement des forces de police qui seraient bien mieux employées à la détection et à la prévention des projets criminels avérés. Mais, et c'est bien là le cœur du débat, l'état d'urgence remet en cause la séparation des pouvoirs. Il est un acte de défiance à l'égard de la magistrature, un mépris des juges qui font leur travail dans des conditions précaires. Et c'est une grave erreur de penser que les juges doivent limiter leur contrôle pour faire face aux attentats. Ce ne sont pas les lois qui manquent, mais les moyens pour les appliquer. Chaque fait divers le démontre un peu plus. Hors état d'urgence, l'interdiction d'une réunion, d'une manifestation, la dissolution d'une association sont possibles, mais leur nécessité et leur proportionnalité sont évaluées au cas par cas en tenant compte des circonstances et de l'importance des menaces qui pèsent sur la société. Hors état d'urgence, le pouvoir de perquisition judiciaire est large. Sa mise en œuvre est justifiée par un lien même ténu avec la recherche d'une infraction pénale lorsqu'il provient d'un renseignement. La perquisition a donc bien toute sa place dans les suites d'un acte criminel terroriste comme dans la recherche d'infractions en préparation, même en germe. Pour les infractions relevant de la criminalité organisée comme du terrorisme, la perquisition peut même être réalisée à toute heure sur autorisation donnée en urgence par un juge apte à mesurer les éléments de contexte. Nous possédons donc déjà tout l'arsenal judiciaire nécessaire. L'état d'urgence consacre ainsi à la fois la marginalisation du juge et l'accroissement des atteintes aux libertés sur des critères vastes et flous de l'ordre public. Toutes les conséquences néfastes de l'état d'urgence ont d'ailleurs été constatées par des instances internationales qui sont apparemment plus vigilantes que notre commission de contrôle. Ainsi, le 19 janvier dernier, cinq rapporteurs spéciaux des Nations Unies, notamment les rapporteurs sur la liberté d'opinion et d'expression et sur la protection et la promotion des droits de l'homme dans le cadre de la lutte antiterroriste, ont appelé votre gouvernement à ne pas prolonger l'état d'urgence au-delà du 26 février. Ils ont déclaré, je les cite, que si des mesures exceptionnelles peuvent être nécessaires dans des circonstances exceptionnelles, cela ne dispense pas les autorités de faire en sorte que ces mesures soient appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et soient directement liées à l'objectif spécifique qui les a inspirées. Fin de citation. Ces cinq rapporteurs se sont inquiétés du caractère vague des motifs sur lesquels vous vous êtes fondés pour procéder à des perquisitions et ordonner des assignations à résidence. Le 22 janvier, dans une lettre à François Hollande, le secrétaire général du Conseil de l'Europe s'est dit lui aussi préoccupé par les pouvoirs actuellement conférés aux autorités administratives en vertu de l'état d'urgence, notamment en matière de perquisition et d'assignation à résidence. Selon l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement peut imposer des restrictions à l'exercice de certains droits et notamment à la liberté de mouvement, d'expression et d'association dans le cadre d'un état d'urgence, mais seulement, dit-il, dans la stricte mesure où la situation l'exige. Les dérives de l'état d'urgence sont donc en train de normaliser un phénomène dangereux à très court terme, c'est-à-dire la tendance à l'utilisation des perquisitions administratives ou des assignations à résidence pour voir, comme au poker. Cela permet d'introduire, sans le dire, une présomption de culpabilité en fonction du comportement de l'individu et non de ses activités. C'est cette modification scélérate de la loi de 1955 que vous avez introduite à la faveur de la première prolongation de l'état d'urgence, en rupture totale avec le droit français, puisque vous instituez ce que l'on peut appeler un délit prédictif. C'est d'ailleurs une des raisons majeures qui m'avait décidé à refuser de voter cette première prolongation avec cinq autres de mes collègues et c'est ce qui justifie, en réalité, le nombre impressionnant de perquisitions inutiles et leur décalage par rapport aux poursuites judiciaires. On jette des filets sur ce qui semble un terreau favorable et on voit si cette pêche au gros a rapporté quelque chose dont on va se servir pour d'autres perquisitions. La conséquence est facile à comprendre. En ratissant aussi large, vous suscitez le ressentiment et l'humiliation. Là encore, faut-il citer les perquisitions violentes qui ont traumatisé durablement des familles et qui contribuent au ressentiment et à la radicalisation, notamment des jeunes qui voient leurs parents, leurs grands-parents, leurs amis proches poursuivis le plus souvent sans aucune justification. Ce n'est pas un gauchiste qui souligne pour ces raisons les dangers de la prolongation de l'état d'urgence mais le défenseur des droits qui a reçu environ 40 plaintes faisant état d'abus liés aux mesures d'urgence et notamment de perquisitions injustifiées du manque de preuves et de descentes effectuées à des adresses erronées. L'état d'urgence ne signifie en rien l'abandon de l'état de droit, avez-vous dit à cette tribune et avez-vous dit le 2 décembre dernier, monsieur le ministre, concernant le contrôle de cet état d'urgence ? Pourtant, plus de 400 assignations à résidence seraient susceptibles d'être frappées d'illégalité si l'on en croit le tribunal administratif de Pau dans une ordonnance rendue le mercredi 30 décembre 2015. L'autre grand risque que la prolongation de l'état d'urgence fait courir à la société, c'est en quelque sorte la construction de la représentation d'un ennemi intérieur qui n'est autre que la communauté musulmane. La loi qui a institué l'état d'urgence existe depuis 1955 et la guerre d'Algérie. Nous l'avons déjà dit à cette tribune, elle est liée à un imaginaire colonial qui se perpétue depuis cette époque. Souvenons-nous du massacre du 17 octobre 1961, perpétré sous l'état d'urgence, dont furent victimes des dizaines d'Algériens suspectés d'être des terroristes liés au FLN. Ce n'était pas Vichy, monsieur le ministre, mais la République, soutenue par Guy Mollet et la SFIO qui n'était autre que le Parti socialiste de cette époque. Souvenons-nous de 1984 et de la Nouvelle-Calédonie, de 2005 et des banlieues qu'il fallait mater. Bien que les mesures autorisées par l'état d'urgence ne ciblent pas un groupe en particulier, nous voyons bien qui elles visent en priorité. Non, ce n'est pas de la révision de l'histoire, monsieur Peuplin, c'est la réalité. Vous pouvez toujours argumenter, mais les faits sont là et l'histoire est là pour le prouver. Il faut arrêter le présentisme et quand on discute de ces questions, il faut les contextualiser. Et la loi de 1955, elle n'est pas née comme cela. Elle est née pendant la guerre d'Algérie pour justifier l'intervention militaire. Et si on a utilisé la loi de 1955, c'est pour ne pas mettre en oeuvre l'état de siège, pour ne pas considérer les membres du FLN comme des militaires. Donc il faut, je crois, dire les choses comme elles sont. Je reprends. Bien que les mesures autorisées par l'état d'urgence ne ciblent pas un groupe en particulier, en effet, nous voyons bien qui elles visent en priorité. Et donc pas étonnant que se développe un sentiment d'injustice et une vraie défiance envers les pouvoirs publics. De fait, la grande majorité des personnes ayant fait l'objet de perquisitions et d'assignations à résidence est musulmane ou d'origine maghrébine. Toutes les mesures que Human Rights Watch a documentées visaient des musulmans, des établissements musulmans ou des restaurants halal. Un grand nombre de ces personnes ont déclaré avoir été prises pour cibles en raison de leur religion. Les effets des assignations à résidence sont catastrophiques puisque les personnes perdent leurs moyens de subsistance, leur réputation enfin tout. Comme par exemple Camel qui a été assigné à résidence dans une ville de la banlieue de Paris le 26 novembre accusé d'être fortement impliqué dans la mouvance islamiste radicale sur de simples notes blanches non signées et non datées alors qu'il n'avait rien à voir avec ce qu'on lui reprochait. Il a confié qu'il n'avait pas déposé de recours contre l'assignation à résidence parce qu'il n'avait pas confiance dans la justice. Il a dit ceci « Je n'avais pas confiance avant et maintenant encore moins ». Ces pratiques discriminatoires marginalisent les musulmans français et rendent donc de fait plus difficile la coopération entre les communautés musulmanes et les efforts de mise en œuvre de la loi qui pourraient aider à identifier les menaces terroristes locales basées sur l'islam radical. Elles sont aussi détestables pour l'image de la France à l'étranger. Niels Musnieks qui est commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe n'a-t-il pas exprimé récemment des inquiétudes relatives à un possible profilage ethnique ? L'état d'urgence a été et sera dangereux pour la démocratie car on sait quand on y entre mais jamais quand on en sort. Le 22 janvier 2016 le Premier ministre déclarait « Nous ne pouvons pas vivre tout le temps avec l'état d'urgence mais tant que la menace est là nous devons utiliser tous les moyens jusqu'à ce qu'on puisse évidemment finir avec Daesh. Si je comprends bien il faudrait prolonger l'état d'urgence jusqu'à la disparition finale de l'état islamique alors même qu'il est en train de se répandre aux quatre coins de la planète en organisant ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Cela veut donc dire que l'état d'urgence devient une règle générale pour tout l'Occident et pour un temps indéterminé. Une telle approche politique porte un nom chers collègues c'est l'état de mobilisation et de militarisation permanents. Voilà donc le choix de société qui nous est proposé. Devons-nous l'accepter sans nous interroger sur ce qu'il signifie comme rupture avec les fondements même de la République ? En effet, quid de la séparation des pouvoirs avec la primauté actuelle quasi définitive de l'exécutif non seulement sur le législatif cela nous le savions depuis 1958 mais encore sur l'ordre judiciaire ? Le tout dans un agenda et une huise en scène organisé par un pouvoir non défini qui est celui des médias et de l'audimat. D'ailleurs, ces médias ne sont pas impersonnels ils sont bien identifiés ils ont pour nom Dassault, Bolloré, Drahi ou Bouygues des marchands de canons des managers de la France-Afrique des manias du BTP et des télécoms qui savent très bien où sont leurs intérêts et qui ne sont pas forcément compatibles avec l'intérêt général de la société. L'état d'urgence institue une société du soupçon et d'hypersurveillance. Comme nous l'avons dit plus haut en introduisant la notion de comportement dans la loi de 55 vous avez institué le délit prédictif de présomption de responsabilité en rupture avec le droit français. Jusqu'ici au terme du droit pénal français les autorités judiciaires ne pouvaient prononcer des assignations à résidence que contre des personnes mises en examen c'est-à-dire contre lesquelles il existe des indices graves ou concordants qu'elles aient pu participer à la commission d'une infraction. Avec votre nouvelle définition qu'il ne faut pas séparer d'ailleurs de la rétention de sûreté. Vous savez ce que la gauche et François Hollande s'étaient engagés à abroger ? Il ne faut pas s'étonner que les critères retenus pour prononcer une assignation à résidence soient moins stricts et conduisent à des excès. C'est la fin de la présomption d'innocence et c'est le début de l'état sécuritaire. Face à la mondialisation du terrorisme il est compréhensible que les états cherchent à protéger leurs citoyens mais faut-il pour autant faire de chacun d'eux un suspect en plaçant l'ensemble de la société sous surveillance. Les débats autour de la loi renseignement autour du fichier S comme sur l'existence d'une plateforme nationale de cryptanalyse et de décryptement qu'on appelle PNCD dont l'existence de 89 à 95 avait été cachée par l'état jusqu'au fichier RIFID ou ADN en passant par l'extension indéfinie des caméras de surveillance. En effet, tout cela montre que nous entrons dans un monde du contrôle et de la surveillance au nom de la sécurité mais avec les moyens immenses du numérique. donc Big Brother n'est pas loin sauf que là nous ne sommes plus dans la fiction d'Orwell mais dans une réalité qui est co-construite entre les états et des grandes entreprises privées qui tèlent les GAFA les GAFA c'est Google Amazon Facebook Apple exploitent toutes les données existantes sur notre intimité soit pour nous marchandiser soit pour nous surveiller les deux dimensions n'étant d'ailleurs pas incompatibles. Nous sommes donc en train de vivre le passage de l'état de droit à l'état de sécurité qui nécessite de gouverner par la peur et qui conduit à la dépolitisation des citoyens auquel il faut proposer des ennemis de l'intérieur faute de débat et d'explication. Un tel état ne peut donc que fragiliser la cohésion sociale pourtant si nécessaire à notre pays en ces temps incertain. Pour justifier un tel choix le Premier ministre a trouvé un dérivatif plus besoin de s'attaquer aux racines internes du mal puisque les comprendre c'est excuser le terrorisme l'éducation le chômage les discriminations ne seraient donc que des excuses ne faisons surtout rien d'autre que de quadriller nos rues avec des militaires de mettre en condition les écoliers les collégiens les lycéens cela s'appelle discipliner une population l'habituer à l'état d'exception permanent mais ce n'est pas lutter contre les fascistes religieux qui ne peuvent que se réjouir de voir alimenter leur terreau neutraliser les tueurs actifs au potentiel c'est l'urgence stériliser le terreau idéologique qui les nourrit notre obligation permanente je crains que le souci quasi exclusif de l'urgence nous les fait oublier c'est pourquoi l'urgence n'est pas de prolonger l'état d'urgence mais de s'occuper de l'urgence démocratique et sociale d'en finir avec le dépérissement de l'état qui hors sa fonction sécuritaire abandonne dépens entiers de ses responsabilités dans les services publics dans la lutte contre le chômage et la misère dans l'éducation et la culture dans cette dernière période l'empilement des réformes législatives se fait à une vitesse telle qu'une nouvelle loi est votée sans même que la précédente ait commencé à être évaluée et à produire des effets tout est dans le symbolique mais ce qui se cache derrière cette inflation de textes c'est la fusion entre sécurité intérieure et sécurité nationale c'est l'abolition de la distinction entre le criminel et l'ennemi c'est la remise en cause de la souveraineté judiciaire au profit de la police personne n'osera affirmer aujourd'hui que la menace terroriste est écartée chacun sait sur ses bancs comme dans l'ensemble de notre société que la menace est bien réelle et qu'il faudra probablement plusieurs années pour la réduire mais devons-nous pour autant maintenir ce régime d'exception aussi longtemps que le terrorisme durera et conférer aux autorités administratives des pouvoirs étendus et renforcés susceptibles de restreindre considérablement nos libertés telle est la question qui nous est posée aujourd'hui et on peut y répondre différemment de vous comme par exemple par ce qu'écrivait le jeune Léon Blum en 1898 pour stigmatiser les lois antiterroristes de l'époque je le cite ces lois ces lois n'auraient jamais dû être nos lois les lois d'une nation républicaine d'une nation civilisée d'une nation probe elles suent la tyrannie la barbarie et le mensonge parce que la justice n'est pas dans l'arbitraire parce que l'état d'urgence est inutile dangereux et inefficace je vous demande chers collègues de voter cette motion de rejet l'urgence c'est de sortir de l'état d'urgence je vous remercie merci monsieur Noël Mamet